Bonjour Patricia Borderon, maintenant que Google Drive est installé sur le PC et qu'il est synchronisé avec l'adresse Gmail, nous allons voir comment créer des dossiers, comment ajouter des documents. Alors déjà, lorsque tout est installé sur l'ordinateur, vous voyez que vous avez des raccourcis, donc si vous souhaitez les garder, laissez-les ici, sinon si vous faites comme moi, que vous les supprimez, car tout est déjà dans, vous voyez ici, en plus vous avez déjà l'onglet ici, et puis en plus dans votre dossier documents, vous voyez, il est là déjà, vous y accédez en double-cliquant ici, vous voyez, vous accédez déjà à tous les fichiers que vous avez. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt déjà de garder ces raccourcis. Donc pour les supprimer, vous venez sur le raccourci, vous faites un clic droit avec votre souris et vous supprimez, tout simplement. Voilà, parce que déjà sur notre ordinateur, on a déjà quand même pas mal de choses. Donc quand on peut éviter d'en avoir qui sont, on peut dire là inutiles, et bien autant les supprimer. Voilà, donc ensuite, pour ajouter donc un document, pour créer un dossier dans Google Drive, vous avez deux solutions. Soit vous passez par votre adresse Gmail, donc en venant bien entendu ici sur les petits carrés, en faisant un clic gauche avec votre souris, vous cliquez ensuite sur l'onglet Drive pour l'ouvrir. Mais comme Drive est déjà synchronisé avec votre ordinateur, donc ce n'est pas obligé de faire comme ceci. Mais bon, vous pouvez le faire comme ça si vous le souhaitez. Après, c'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Donc ici, vous voyez, donc vous avez Google Drive ouvert. Après, donc pour créer un document, il suffit de cliquer ici sur Nouveau. Après, vous prenez, donc vous cliquez sur Dossier. Vous donnez un nom à votre dossier. Donc moi, je vais marquer Test. Vous cliquez sur Créer. Et vous allez voir que le dossier texte, voilà, est créé. Et en plus, ça vous les ajoute par ordre alphabétique. Donc voilà. Sinon, vous pouvez très bien aussi passer par votre ordinateur en venant ici, en cliquant, en double-cliquant sur Google Drive. Vous voyez en plus, mon dossier a été ajouté. Vous cliquez ici sur Nouveau dossier. Vous renommez donc votre dossier. Donc moi, je vais mettre Test 2. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, là par contre, le dossier, voilà, s'enregistre. Et une fois qu'il est enregistré, vous avez cette petite flèche verte. Alors après, pour ajouter un document, donc dans un dossier, vous faites tout simplement, vous venez donc sur le dossier, vous faites tout simplement un double-clic dessus. Après, oui, alors là, l'exemple n'est pas bon parce que je n'ai pas de document. Comment je vais vous faire ça? Après, c'est tout simple. On va prendre cet exemple-là. Soit vous cliquez une fois sur le document, vous le déplacez jusqu'à ce que vous arriviez, vous voyez, jusqu'à ce que ça vous sélectionne, donc le dossier dans lequel vous voulez le déplacer. Vous lâchez votre souris. Maintenant, on va regarder. Vous voyez, ça vous l'a déplacé. Voilà, tout simplement. Ou alors, si vous voulez l'ajouter directement ici sur votre Google Drive, donc vous venez sur le dossier. Donc là, test, on va vérifier. Vous allez voir, le document a bien été déplacé. Sinon, vous ouvrez, donc vous cliquez sur votre dossier dans Google Drive. Vous venez sur le dossier, vous faites une fois un clic gauche avec votre souris, vous le déplacez et vous allez voir que le dossier, vous voyez ici, il est en train d'être déplacé dans le dossier. Et voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Donc là, on va voir que les deux documents que j'ai déplacés, eh bien, ils ne sont plus ici, Action MyRilis. Ah si, par contre, si, comme là, je l'ai mis directement dans le dossier test, il apparaît toujours dans mon dossier ici. Mais il est ici également pour aller à Action Texte, Action MyRilis, voilà. Voilà, mais il est toujours là parce que je l'ai simplement déplacé. Je n'ai pas fait un couper-coller. Et puis, c'est pareil, je ne l'ai pas déplacé directement d'ici à ici. Donc, du coup, ça me l'a laissé également là. Voilà, donc après, faites des tests de votre côté, de toute façon. Et vous verrez, voilà, il est bien ici toujours. Mais il est également ici. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Après, donc, pour créer, je vous ai montré les dossiers. Donc, vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple d'utilisation. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bonne journée.